Comment est-ce qu'on adapte la démarche scientifique à quelque chose que l'on ne peut pas expérimenter à travers des expériences de sciences classiques ? De répondre rapidement, par rapport aux sciences exactes, on ne peut pas toujours avoir recours à l'expérimentation. De très nombreuses sciences exactes n'ont absolument aucun recours à l'expérimentation, mais à la modélisation et aux simulations. Et en ce qui concerne la problématique des neurosciences, là on tombe, je parle sous l'autorité déjà au moins de Mariam qui est là, ce n'est pas une science humaine au sens classique de science humaine. C'est déjà un champ extrêmement complexe en soi et déjà pluridisciplinaire en soi. C'est-à-dire là-dessus, ça dépend de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend neurosciences au sens biologique du terme ? Est-ce que je vais avoir recours à la neuro-imagerie ? Est-ce que je vais avoir besoin de comprendre tout le système neuronal qui n'est pas uniquement cérébral, mais qui comprend une myriade de cellules différentes, des processus chimiques, des processus électriques ? C'est déjà un aspect. Deuxième aspect des neurosciences, c'est tout ce qui est en relation avec la psychologie expérimentale. Et là, on a toute la batterie des tests, des statistiques, des... Donc on retombe sur un type d'expérimentation, mais qui repose davantage sur une méthodologie différente. Troisième aspect, on tombe sur les sciences cognitives, le rapport à la langue, le traitement de la langue, les langues naturelles, les langues artificielles. Pareil, il y a un type, entre guillemets, que j'appellerais d'expérimentation, qui est propre. Ce n'est pas l'expérience au sens où je vais aller à une paillasse en biologie. On va, pareil, tourner, on va avoir beaucoup de recours aux données. Et à partir des données, il y a également le lien avec la réalité biologique du cerveau. Et enfin, il y a encore un apport très important. On n'a pas encore... Le divorce, si j'ose dire, n'est pas encore consommé entre tout ce qui est philosophie, linguistique et neurosciences. Donc ça dépend vraiment de l'angle qu'on aborde. Ensuite, du fait qu'on est présent dans une discipline qui est interdisciplinaire, qui est toute neuve, on a une difficulté, il me semble, majeure, qui est une difficulté sémantique. C'est-à-dire que le concept peut absolument ne pas recouvrir le même sens. Déjà, en philosophie, lorsque je parle de la mémoire, ça n'a strictement rien à voir avec les neurosciences. Et même au sein des neurosciences, un psychologue n'appellerait pas mémoire les mêmes processus que va l'appeler un biologiste pur. Donc déjà, là-dessus, il me semble qu'une des premières entrées, c'est un conseil que je vous donne, quel que soit le degré à quel vous avez affaire, c'est cette distinction sémantique qui est en fait une distinction notionnelle et conceptuelle, plus qu'une distinction sémantique. On ne peut pas entrer dans l'expérimentation, tout ça, sans avoir posé des questions. L'exemple que je donne systématiquement, c'est le mot mémoire. Lorsqu'on lit des descriptions de comment travaillait Saint-Augustin, on disait « a tout reposé sur la mémoire ». Et on lit les descriptions d'Einstein, on disait « ah, c'était l'imagination ». Mais en fait, lorsqu'on lit vraiment ce qui se passe, on se rend compte que c'est la même chose, mais qui revêtait deux mots qui, à des époques différentes, avaient une aura positive, une exception positive. Donc c'est « attention ou biais ». Qu'est-ce que j'appelle imagination ? Qu'est-ce que j'appelle mémoire ? Et donc, l'entrée notionnelle est hyper importante, clarifiée. Et ça, ça va vous aider pour faire une problématique avec vos élèves. On ne peut pas faire une problématique générale sur les émotions, une problématique générale parce que ces termes-là recouvrent des réalités extraordinairement différentes et diversifiées. Et c'est là où entre la logique partenariale, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, vous avez la chance d'être accompagné avec un chercheur. On se pose des questions sur mémoire et apprentissage, sur une émotion quelconque. L'année dernière, on a eu une classe de lycée qui a énormément travaillé sur le stress et les apprentissages. Quelles relations entretiennent-ils entre eux ? Et ils ont passé des semaines entières à décortiquer le mot « stress ». Qu'est-ce qu'il veut dire dans le langage commun, le stress dans le langage biologique, le stress de l'environnement sur l'étude, ensuite le stress psychologique ? Donc, vous voyez, il y a déjà tout ce travail. Et là, l'accompagnement avec un chercheur est plus que précieux. Là, il vous faut vraiment quelqu'un qui aide à construire avec les élèves le sens et du coup à problématiser. Qu'est-ce que j'entends par émotion ? Qu'est-ce que j'entends ? Donc là, vraiment, la logique partenariale vous aide. Ensuite, on ne peut pas dire « je vais adapter les sciences expérimentales en sciences humaines ». Ça, c'est dead-end, impasse. Ce n'est pas la même scientificité, ce ne sont pas les mêmes raisonnements, les concepts n'ont pas la même... Autant en sciences exactes, c'est facile parce que c'est, entre guillemets, facile, c'est plus transparent. En tant qu'en sciences humaines, on rentre tout de suite dans des concepts très complexes parce que chaque mot a une histoire. On repose beaucoup sur la généalogie des mots en sciences humaines. Il va falloir retracer la généalogie. Du coup, bien sûr, les sciences humaines sont plus difficiles. Et il faut savoir placer le curseur. Ou jusqu'où je vais aller avec mes élèves ? Quel est le périmètre ? Et là, pareil, la logique partenariale peut être très intéressante pour circonscrire le périmètre. D'autant que la démarche éducation par la recherche est en premier un rapport entre le savoir expert et le savoir profane de la culture scolaire. Quelle relation on peut établir entre les deux ? Est-ce qu'il suffit juste de prendre les termes telles que les chercheurs les utilisent et les utilisent dans ma classe ? Ce n'est pas possible. On sait qu'on sera voué à l'échec. Donc, comment je vais construire un rapport premier au savoir tel qu'il est produit ? Comment je vais l'inscrire dans une culture scolaire ? Et là, c'est vraiment tout l'art de l'enseignant, tout l'art de la problématisation et de la logique partenariale. Est-ce que je vais... Pardon, juste pour compléter, parce que moi, je vais redescendre à un étage au plus près de la classe. L'idée, c'est vraiment la méthodologie de la recherche. Je voyais Mariam pendant l'intervention de Ange qui chaide la tête en approuvant. Je pense aussi à Philippot qui est là et qui, lui, est un chercheur en sociologie. Il y a cette question de qu'est-ce qu'on récolte comme matériaux ? C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas du côté des sciences dures et des sciences exactes. Donc, difficile d'être sur... J'ai envie de dire presque de mettre la main à la pâte quand on est face à une paillasse. Par contre, il y a qu'est-ce qu'on récolte comme données ? Comment est-ce qu'on les indexe ? Comment est-ce qu'on les organise ? Comment est-ce qu'on les traite ? Et j'ai l'impression que pour beaucoup... Alors, bien sûr, les chercheurs qui seront là cet après-midi pour les ateliers vous apporteront des éléments de réponse, j'ai envie de dire, sur le domaine plus didactique. Mais nous, en tout cas, sur la recherche en général, il faut penser de ce côté-là. J'ai eu un échange il y a quelques semaines avec Romance, qui était du côté aussi des émotions. Romance, peut-être que toi, tu pourras en parler. Qu'est-ce qu'on va... Ou les rêves, c'était plutôt les rêves, je ne sais plus, sur les émotions. On a parlé du chemin du chemin du chemin. C'est ça. Donc, comment on va chercher le matériau dans un premier temps avec les élèves ? Comment est-ce qu'on le compile ? Comment est-ce qu'on l'analyse ? C'est ça, la démarche de recherche qui va être appliquée à une science qui va être moins une science, alors même si les neurosciences sont une science exacte, je pense. Enfin, je ne sais pas. Oui, Mariam me dit oui, j'ai bon, super. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. J'ai envie de dire aussi, mais là, je vais faire mon conseiller PEDA. Il faut partir bien des programmes. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans votre projet S'Aventurier, il faut encore une fois, toujours et encore partir des programmes. Donc, avec Ange, nous, qui sommes un peu pirates tous les deux, on aime bien dire qu'on hack les programmes. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez chercher les petites lignes et vous mettez du sens entre les lignes aussi. Et... Dis le... Enfin, parce que moi, j'ai eu un petit rendez-vous avec mon inspectrice fin août pour lui présenter les grandes lignes de mon projet. Et puis, elle m'a dit, globalement, il ne se rapporte pas au programme. Donc, chercher le programme, oui. Après, les programmes 2015 vont plus définir la notion de plaisir ou d'apprendre à apprendre. Donc, on sera plus dans les aventuriers du cerveau. Par rapport au programme 2008, moi, j'ai eu pas mal de difficultés à rattacher mon propre projet. Enfin, en tout cas, ma propre planification de projet. Donc, c'est plutôt des bons de travers. Et voilà. Donc, rattacher au programme, c'est nécessaire, oui. Après, neurosciences, on n'est quand même pas dans un domaine spécialement préconisé par les I.O. Donc, ça, c'est plutôt facile, en fait, dans la mesure où vraiment ceux qui ont choisi aujourd'hui cerveau, c'est des grands courageux. Parce que les neurosciences, c'est une discipline émergente qui, en elle-même, même au niveau universitaire, au niveau de la recherche, cherche son paramètre, périmètre. Voilà, donc, c'est vraiment quelque chose de complexe. Donc, déjà, elle est en construction et nous, on veut la scolariser. Donc, double difficulté. Deuxièmement, toujours dans les programmes, vous allez trouver des choses autour de la méthodologie, de mettre les élèves au travail. Eh bien, au lieu de dire, je vais travailler, en fait, mon objectif, c'est travailler avec le plaisir d'apprendre avec les élèves. Effectivement, on va vous dire, ah oui, c'est hors programme. Mais est-ce que c'est vraiment ça, l'objectif ? C'est pas l'objectif qui est plutôt, là, on va encore plus rentrer dans la classe, c'est une certaine posture de l'élève, une certaine posture de l'enseignant, une certaine savoir en matière de mise au travail des élèves. Et donc, là, on va facilement pouvoir justifier par rapport à des préconisations officielles, quelles qu'elles soient, au sens où, on va dire, voilà, l'idée, c'est que les élèves, par exemple, il y ait des maîtrises des langages. Le langage commun, le langage scientifique, le langage notionnel. Et ça, c'est quelque chose qui s'inscrit parfaitement dans les programmes. On peut tout à fait entrer, comme on dirait, c'est un prétexte, je dirais. Lorsqu'en primaire, on travaille sur telle ou telle auteur, ou telle ou telle production artistique, ou telle ou telle production théâtrale, elles ne sont pas toutes listées dans les programmes. Jamais, il y aura un listing exhaustif des sujets qu'on va aborder. Et en 2015, d'autres vont trouver d'autres idées. Elles ne seront pas dans les programmes 2015. Oui ? Pardon ? Le pays, oui, il est. Marqué, mais c'est ce que... L'interdisciplinarité, etc. Mais ce que je veux dire, là, on est en primaire. La collègue Amélie est en primaire. Voilà. Donc, il me semble que c'est... Voilà. On peut toujours retrouver l'approche de la méthode scientifique, parce que c'est explicité quand même. L'approche de la main à la patte, elle est écrite en toutes lettres dans les programmes, et on n'en se n'éloigne pas. La main à la patte, ce n'est pas uniquement une investigation derrière une paillasse. Il y a tout ce qui relève de la modélisation, de la récolte de données, de son analyse, et de savoir restituer un résultat, etc. Donc, cela, je pense que si on présente les choses sous cet angle-là, qui, à mon sens, et au sens des aventures, c'est l'essentiel, à la limite qu'un enfant de... Enfin, ceux à qui tu as affaire, qu'ils aient 8, 9 ans, qu'ils étudient les cellules gliales, le fonctionnement des émotions, ou qu'ils travaillent sur un roman de littérature jeunesse moderne, ce qui nous intéresse, au-delà de cet objet d'étude en tant que tel, c'est vers où je vais dans la maîtrise du langage, vers où je vais dans la distinction, vers où je vais dans la... entre le français commun et le français notionnel, ça, c'est vraiment important, et dès le plus jeune âge, jusqu'où je vais dans la mise au travail en tant qu'élève-chercheur. Donc, ça, on va essayer quand même de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va pas rester comment se passer sur les programmes, parce qu'il me semble qu'on a tous des moyens de montrer que ce n'est pas tout à fait hors programme. Oui ? Au niveau de la définition du sujet, on le précise avec les élèves, avec les enfants ? D'accord. L'idée, avec les éventuels, c'est qu'on parle toujours des questions des élèves. Vraiment, leurs questions sont le moteur premier. Pourquoi les questions sont le moteur premier ? Parce qu'on a l'objectif, bien sûr, de préserver la curiosité, etc. Mais également de jouer sur le registre de l'intérêt. C'est-à-dire que quand des élèves posent des questions, bien sûr, on circonscrit le champ, ils vont travailler sur le cerveau, on va les raccrocher à un objet, qui va être leur objet d'étude, quel qu'il soit, qui soit aussi illusif et interne qu'une émotion ou autour des réalités neuronales, qui va les intéresser. À partir de ces questions qui peuvent être... Et vraiment, au début, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions naïves. L'intérêt de la récolte de ces questions, ça va nous donner des indicateurs sur leur intérêt, mais également sur leur représentation, erronée, fausse, réelle, exacte, scientifiquement. Ça va nous donner également des indicateurs sur les différents niveaux d'acquis des élèves. Il y a des élèves qui ont tout lu déjà par rapport à leur âge, puis d'autres qui ne connaissent rien. Donc, en fait, on va avoir quand même une cartographie des différents individus qui construisent le groupe classe. La deuxième idée, c'est à partir de ces questions, construire une problématique. Et là, la logique partenariale entre... Première étape, catégoriser ces questions, lesquelles se reportent au même objet, lesquelles, même sous des appellations différentes, se reportent aux mêmes objets, lesquelles recouvrent des choses qui sont du champ scientifique, stricto-sensu, d'autres un peu plus mythologiques ou historiques ou science-fiction, peu importe. À partir de là, revenir, centrer sur le fait que ce soit un projet de recherche neurosciences et relativement scientifique quand même, pouvoir engager un dialogue avec le chercheur. Et là, le chercheur, il est un accompagnateur. Ce n'est pas une encyclopédie qui va venir expliquer ce que c'est une cellule gliale. Ça n'a aucun intérêt. Là, on va chercher dans un dictionnaire. C'est vraiment à aider à problématiser comment, à partir de ces questions, je vais trouver un questionnement, une problématique scientifique. Une problématique scientifique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, très, très étroit et tout petit, tout petit, tout petit. C'est un indicateur, quelque chose. Ce n'est pas je vais découvrir la relation entre l'imaginaire et la créativité. Ce n'est pas un projet de classe. Ce n'est pas un projet de recherche. C'est beaucoup plus étroit que ça. Et donc, déjà, pour des grands chercheurs, c'est beaucoup plus étroit, mais alors pour les enfants... Donc, il faut vraiment les inciter. Et ça va nous faciliter le travail pour les enseignants. Ça va faciliter le travail pour les élèves à resserrer l'optique. Donc, c'est vraiment une démarche en entonnoir. Je pars du général, des sujets d'intérêt, et je resserre pour trouver une hypothèse. Y a-t-il une corrélation ? Y a-t-il un rapport de causalité ? Est-ce qu'il y a statistiquement quelque chose de signifiant ? Sur quel type de données je peux travailler ? Comment je vais construire un questionnaire que je vais soumettre l'année dernière ? Pour reprendre l'exemple de la classe de romance à qui on a essayé de lui... Parce que l'intérêt de faire des projets s'aventurer, c'est que ça serve au futur s'aventurier. Une classe qui travaillait sur le sommeil, vous imaginez, c'est immense. Ils ont décidé de commencer à travailler sur les cycles du sommeil de chaque élève. Ils avaient leur carnet du sommeil. Ils notaient, par exemple, l'heure du coucher, l'heure du réveil. À partir de là, ils calculaient combien de cycles de sommeil complets. C'était des élèves de CM1, CM2. Et ils ont compris, grâce à l'échange avec des chercheurs, qu'ils avaient besoin d'un échantillon statistique plus important. Donc, ils ont demandé aux classes de CP d'être leur sujet d'expérimentation. Et donc, ils avaient des questionnaires à distribuer au CP. Donc, construire le questionnaire, le distribuer à toutes les classes de CP, récolter, analyser, et puis venir dire « Ah, c'est peut-être pas assez comme échantillon scientifique. C'est moins que 300 et quelques. On n'est pas certain de nos résultats. » Donc, déjà, ça, c'est être déjà dans la peau du chercheur. Donc, vraiment, cette étape-là de vraiment centrer, d'aller au plus près, de trouver quelque chose de tout petit, déjà, c'est la seule manière scientifique d'obtenir une validité quelconque et, deuxièmement, d'avoir un véritable apprentissage qui sorte de l'opinion. Parce que l'objectif, on parlait tout à l'heure de la différence entre langage commun et langage scientifique, nous, on est là pour apprendre, pour grandir, pour réfléchir. Et la seule façon, c'est pas « Je pense que je crois que c'est vrai. » C'est « Quelle est mon hypothèse ? Est-ce que c'est un résultat positif, un résultat négatif ? » Je valide, je n'invalide pas, j'ai des erreurs, j'ai des doutes, je confronte. Et ça, c'est vraiment, vraiment un apprentissage qui a toute sa place, des petites classes jusqu'à la terminale. Une fois qu'on a fait ça, on se lance. Ça peut prendre deux semaines, trois semaines, quatre semaines, six mois, le protocole. Il peut y avoir plusieurs étapes. Les élèves vont récolter peut-être des résultats négatifs ou qui n'ont pas de réelle validité, qui n'ont pas de réel sens. Ce n'est pas une erreur. On explique qu'un résultat négatif, ce n'est pas une sanction. C'est un feedback. C'est quoi un résultat négatif, peut-être ? Vous allez me demander. C'est-à-dire que vous faites une manip ou un questionnaire, vous récoltez des données, et ça ne correspond pas à l'hypothèse. Ça ne marche pas ou ça donne un résultat qui n'est pas significatif. Ce n'est pas une erreur au sens où c'est une sanction. C'est une erreur au sens où c'est un feedback. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Est-ce que c'est un paramètre de l'expérimentation ou du questionnaire ou du design du protocole de la recherche qui ne marche pas ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai ignoré ? Est-ce qu'il faut explorer une hypothèse alternative ? C'est quelque chose à partir duquel je construis une étape 2, voire 3, ou une étape à côté. C'est vraiment important. Les élèves ont de la difficulté, et là il faut vraiment un accompagnement du chercheur pour explorer les différentes variables. On parle éducation par la recherche. La première chose qu'un chercheur apprend, c'est le graal de tous les enseignants, c'est que toutes connaissances et toutes compétences acquises sont dans une visée productive. Dès le temps de la récolte des questions, dès le temps où on va décider, ils ont leur carnet du chercheur pour accompagner, pour archiver, noter, écrire. Et c'est là où ça joue très fortement. Quand je fais mes paramètres d'expérimentation, quel qu'elles soient, le type d'expérimentation, une expérimentation, ce n'est pas forcément un tube à essai, je note, j'analyse. Et tout ça, c'est pour que je produise un savoir. Et ça, c'est vraiment très important. Ils ont produit un savoir, ils vont revenir dessus, l'analyser pour le partager. Et n'oubliez pas que même si l'expérience n'est pas finie, il faut toujours documenter. Et ça, vous verrez tout à l'heure avec un blog, avec un Twitter, le retour entre le cahier écrit, le cahier numérique, l'écrit individuel, l'écrit collectif, tout ça, c'est vraiment important. Je le dis maintenant et je n'attends pas la fin parce qu'il ne faut pas attendre la fin pour se mettre à faire un produit final. Il faut trouver chacun. Si vous êtes en secondaire, vous avez moins d'heures. Vous êtes dans le primaire, vous organisez votre classe avec plus de souplesse. Vous trouvez le moyen à ce que ces traces individuelles, soit régulièrement, on les transforme en traces collectives validées pour l'ensemble de la classe, voire en dehors de la classe, publiables, soit sur des carnets individuels de production. Ça dépend pour des plus grands, des lycéens peuvent produire immédiatement, des collégiens aussi. D'autres ont besoin d'un temps de retour, de dialogue avec l'adulte pour produire une trace collective de classe. C'est vraiment très variable. Mais c'est là, et c'est à ce moment-là que c'est important. Et puis vous continuez jusqu'à la fin. Et c'est là où il y a la valeur de la publication. Pourquoi la publication ? C'est important parce que ça veut dire qu'on est arrivé face à un résultat où on croit qu'on est intellectuellement, mais presque moralement responsable de ce résultat. On décide de le partager avec une communauté. Ils vont pouvoir nous poser des questions et on doit pouvoir répondre même de nos éventuelles erreurs et surtout de nos réussites. C'est-à-dire que comme un auteur, un écrivain, un poète, un chercheur, un scientifique, ou même dans une entreprise, les gens, quand ils arrivent au produit final, ça y est, j'en suis responsable. Et j'induis chez autrui le plaisir de partager, d'apprendre grâce à moi. Voilà, j'ai trop parlé. J'aimerais bien qu'on échange un peu plus. Oui, oui, Maria. Oui, donc par rapport à la toute première question, par rapport aux neurosciences et l'expérimentation, en fait, il faut... Est-ce qu'il marche ? Ah, d'accord. D'accord, d'accord, ok. C'est juste pour dire que finalement, les neurosciences, même si ça peut être perçu comme un mot, enfin, les neurosciences, quelque chose de très complexe, en fait, c'est juste ajouter une sorte de couche plus objective et une observation plus fine de nos comportements de tous les jours. Donc par exemple, maintenant, vous êtes assis, vous faites attention à ce que... Votre attention est portée sur ce que je dis, elle filtre tous les autres bruits autour de la salle. Ça, c'est des neurosciences marcher, c'est des neurosciences réfléchir, c'est des neurosciences... En fait, tout ce qu'on fait, c'est le produit du cerveau. Et finalement, un neuroscientifique, ce qu'il fait, c'est... S'il est en train de regarder une pièce de théâtre, au lieu de regarder les gens qui sont en train de jouer la pièce, il va aller dans les coulisses essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les actions de ces personnes-là. Donc c'est pas... Il ne faut pas le voir comme un champ, on va dire, compliqué, difficile. C'est juste mettre une couche d'objectivité sur ce qu'un élève fait tous les jours, comme apprendre, imaginer, faire attention, gérer ses émotions, manger, marcher, tout ça. Voilà. Et donc, ce que nous, on va essayer de faire en tant que chercheurs avec les autres collègues en neurosciences, c'est juste essayer d'apporter une sorte de mesure objective et une sorte d'introspection sur toutes ces actions de tous les jours qu'on fait sans trop y réfléchir. Prendre plus le temps d'introspecter dessus et de se dire qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment je le fais, essayer de les quantifier. Voilà. Donc il ne faut juste pas avoir peur de ça. Je ne sais pas si... Oui, oui. Non, non, je ne voulais pas par rapport à ce que tu disais, mais par rapport à la question que vous avez posée sur comment on peut mélanger l'expérimentation et les neurosciences. Mais en fait, tout est expérimentation. Tout ce qu'on fait tous les jours, ça fait partie de ça. Oui, disons qu'il faut prendre... Il faut le faire de façon plus objective, avec plus de mesures, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on parle plus de la classe, de ce qui fait de la classe. Donc nous, on vous incite beaucoup à ce que chaque élève ait un carnet de l'élève chercheur, même si c'est des grands. Et ce carnet, c'est une chambre à soie intellectuelle. C'est une liberté d'écriture. qui l'accompagne personnellement. Ce n'est pas quelque chose qui est à partager avec tout le monde. Après, vous pouvez décider, moi je l'ai fait dans ma classe, d'autres le font dans la classe, que certaines parties sont ritualisées. Par exemple, quand je vais documenter mon expérience, tout le monde va adopter le même discours, les mêmes paramètres, la même présentation. Ensuite, je ne sais pas si vous avez tous des moyens numériques dans la classe. Des ordinateurs, des tablettes, le téléphone portable de l'élève, peu importe, pas en primaire certainement, mais l'idée, c'est de créer des carnets du chercheur numérique. Pourquoi ? Parce qu'ils offrent, vous savez, les premiers G, les deuxièmes G, les troisièmes G, ça n'amuse ni les profs, ni les élèves et je ne suis pas tout à fait certaine du degré d'apprentissage qu'il y a derrière. Recopier comme ça automatiquement les corrections, je ne sais pas. Le carnet numérique, justement, permet des corrections avec une boucle de feedback rapide, courte, et qui permettent aussi d'extraire des citations, des parties, des informations à partir de ce que l'élève aura pu écrire, des choses qui sont partageables, soit pour un écrit individuel, soit pour un écrit collectif. C'est vraiment l'idée d'expliquer à l'élève que comme on peut avoir des... Ce n'est pas un énième brouillon, attention, c'est vraiment quelque chose qui... Des observations individuelles, des observations collectives peuvent donner lieu à des choses qu'on partage. Et c'est là où on joue sur le statut de l'erreur, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce que je peux écrire pour moi, je peux avoir des méandres dans ma pensée. Mais du moment où je vais partager avec mes collègues dans la classe, mes camarades de classe ou par Twitter, par blog, parce que je vais publier, il faut que je sois sûre. Donc il faut que je confronte ce que j'ai écrit à ce que les autres ont écrit. Et ça, c'est très, très important pour valider ce qu'ils ont fait. Après, c'est des réalités, des classes sont très différentes. Des classes où ça va passer uniquement par du papier, des classes où nous, on encourage beaucoup à l'écrit numérique parce qu'il permet des modifications de textes, des publications avec une vraie agilité et un gain de temps, ce qui est quand même un argument non négligeable. Le gain du temps, c'est vraiment des réalités aujourd'hui tellement disparates dans les classes que c'est à vous de voir chacun entre les quatre murs de sa classe qu'il peut réellement en faire. Virginie, tu voulais dire quelque chose ? Oui, vous êtes ici à voix haute. D'abord, sur l'utilisation du carnet numérique, moi, je suis en tête que de demander aux enfants d'écrire manuellement, ça leur permet de porter leur attention autrement sur ce qui est dit que sur l'utilisation de l'ordinateur. Et d'autres choses, c'est vrai que ça me paraît difficile à réaliser un carnet numérique comme ça, en fonction du choix du sujet. Je me dis, est-ce que ça ne multiplie pas la difficulté d'apprendre à faire un carnet numérique ? Moi, ça va, mais pour les élèves, voilà, le problème, il est là, c'est que les élèves, eux-mêmes, chez eux, etc. La chance en classe de perdre un tout petit peu de temps pour en gagner après pour qu'ils s'approprient des manières d'utiliser autrement un document, eh bien, ça vaut le coup, cet apprentissage. Parce qu'il va permettre de leur montrer des usages productifs, collaboratifs, intuitions, et surtout, ça va nous faire gagner un petit peu de temps en conversion. Moi, je tiens beaucoup, je suis une classeuse. En classe, c'est très bien, mais c'est hors de l'intérêt. Ah oui, ils ne sont pas obligés forcément d'utiliser. Hors de leur chasse. On en parlera peut-être tout à l'heure avec la publication. C'est quelque chose qui paraît au début insurmontable. Et vraiment, ici, moi, j'ai travaillé avec des petits, donc je les préfère avec des petits. J'ai vu des centaines de classes qui le font avec des petits. Donc, c'est faisable. En revanche, il faut gagner, il faut accepter qu'au début, on va perdre un certain temps de vie. C'est évident. Ça ne va pas s'opérer comme ça. Il va falloir apprendre à protéger son temps de passe, à comment je... Le problème, c'est qu'ils ne vont pas la saisine du clavier. Donc, attention va être au début plus portée à où est-ce que je vais passer mes doigts qu'à la production. Il faut accepter de perdre un petit peu de temps au début pour en gagner après. ça, c'est faisable quel que soit le sujet. Enfin, je me pose d'être sur le moment où on travaille essentiellement sur l'image et donc, on a tenté d'utiliser plus tout ce qui était autour des arts plastiques. après, il faut scanner les documents, c'est ça qu'il faut. Hop, photo du document et encore. Voilà, moi, c'est assez... C'est un choix personnel. On peut après aussi le propre lui-même prendre les photos et les mettre. Ça ne veut pas dire que forcément c'est l'élève qui va prendre la photo parce qu'il n'est enregistrement mais ça ne l'enregistre pas pendant ce temps-là. J'ai rien fait. J'ai plus le droit de bouger en fait, c'est ça ? Ça peut être légendé. Mais toi, tu as des élèves partout et tu es en... Voilà, de support de l'image et tout à fait... Enfin, pour moi, c'est un langage, un langage visuel qui n'est pas un langage thématique. Voilà, c'est le... Donc... Il faut vraiment qu'on échange parce que là, j'aime pas. Les propositions qu'on vous fait, en tout cas, le cadre général, il vous semble réaliste. C'est là qu'il faut amener les interrogations à en dire moi en classe. Je ne m'imagine pas mettre en place ce paradigme-là parce que je pense rencontrer tel obstacle. Donc l'idée, c'est que je pense que ces interrogations que vous avez en tant que praticien, on les partage tous ici. Donc c'est vraiment le moment d'échanger autour de ces points-là. Juste pour revenir tout à l'heure sur ce qui a été dit très, très justement par Amélie au sujet des programmes et sans faire de crispations sur les programmes, n'hésitez pas à aller du côté des programmes de 2015. Je pense que vous trouverez un certain nombre de choses et vous aurez compris également au travers de ce qu'a détaillé Ange de cette éducation par la recherche qu'on est beaucoup sur des compétences transversales également. L'écrire, le publier, la relation à l'information, la capacité d'animer, enfin l'esprit critique à Amélie complètement. Voilà, donc je pense que toutes ces compétences-là, je pense que François nous le redira, j'ai oublié de dire que François sera là cet après-midi, François Taddeï pour la clôture. Sur les 169 propositions qui ont été faites par les Nations Unies et l'UNESCO autour des compétences fondamentales du citoyen d'aujourd'hui et de demain, on retrouve l'ensemble de ces compétences-là. Donc nous, en tant que praticien, quand on dit détourner, échantillonner, aménager les programmes pour pouvoir rentrer dans un cadre institutionnel, vous savez très bien le faire. Et là, je regarde forcément Colin qui est en Ulysse parce que je pense que les enseignants spécialisés, c'est quelque chose qu'ils font tout le temps pour pouvoir ramener ces compétences très ambitieuses à des élèves qui sont dans une forme d'inefficience intellectuelle et qui ont 15-16 ans et qui sont à peine scripteurs. Il faut forcément avoir cette capacité à aménager. Donc n'hésitez pas à aller de ce côté-là et vous avez vu qu'effectivement, on n'en fera pas tous des chercheurs en neurosciences, mais ce n'est pas ce qu'on nous demande. Ce n'est pas dans les programmes. Là, on peut essayer de détourner les programmes. On trouvera très, très peu de neurosciences. Par contre, dans toutes les compétences qui ont été détaillées par Ange, on sait qu'elles sont fondamentales. Moi, je vous parle juste de Mathieu, dont le nom m'échappe. Mathieu, il est prof d'histoire. On pourrait éviter de parler trop de l'élémentaire. Il est prof d'histoire dans un collège à Aymerinville, Seine-et-Marne et il se revendique d'une pédagogie type Freinet, donc de quelque chose d'extrêmement libérateur peut-être. Je ne sais pas si le mot n'est pas trop maladroit ou trop galvaudé. Libérateur pour les élèves et pour leurs apprentissages. Et lui, ce qu'il dit, c'est, on l'a entendu, je ne sais pas si tu étais là, non, Soledad n'est pas là, au congrès de la classe inversée. Il disait, voilà, moi, j'ai le programme. J'ai le programme d'histoire. Mais il se trouve qu'aussi, il y a des tas de compétences en histoire, même quand on est en élémentaire. Notamment, l'analyse du document, la compréhension fine, le fait de pouvoir lier des informations d'une période historique dans un réseau d'informations, etc. Globalement, c'est ce qu'on demande. Ma fille m'interroge toujours sur ce que je dois apprendre en histoire. Et on revient toujours sur, effectivement, il y a une part de mémorisation de données, de faits, mais c'est surtout des compétences, d'analyse, d'écriture, etc. Eh bien, lui, il dit, voilà, j'ai un élève qui était passionné de Première Guerre mondiale. Quelque chose, un rapport peut-être un petit peu obsessionnel, névrotique à la Première Guerre mondiale. Et en fait, le môme, une fois qu'il avait passé la Première Guerre mondiale, on voyait qu'il abandonnait complètement ce qui lui était proposé parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était la Première Guerre mondiale. Il se trouvait que cet élève, qui était un élève, je ne sais plus, de premier cycle de collège, il avait d'énormes difficultés dans tout ce qui était compréhension des documents, construction d'un raisonnement dans le cadre d'un travail d'histoire, etc. Ce qu'a fait cet enseignant a dit, reste sur la Première Guerre mondiale. Voilà, toute l'année, tu vas rester sur la Première Guerre mondiale et tu vas faire des exposés pour la classe. Tu vas proposer des tâches complexes à la classe. On va réaliser un jeu de société sur la Première Guerre mondiale, etc. Et ce môme a complètement abondé dans le sens de la proposition de l'enseignant. Il a développé ces compétences transversales-là. Par ce biais-là, il a développé un sentiment d'efficacité personnelle qui lui a fait dire à un moment, je vais me dégager un petit peu de ma Première Guerre mondiale, j'ai fait le tour et je vais raccrocher aussi les wagons. Raccrocher les wagons, ce n'est pas très compliqué parce que cet enseignant lui proposait pour chaque chapitre puisque lui, il avait d'autres tâches pendant et hors de la classe. C'était une liste de dates et une liste de faits à apprendre par cœur. Toute la partie mémorisation du programme. Mais n'empêche qu'en restant dans un domaine qui le sécurisait énormément au niveau des contenus disciplinaires qui étaient celui de la Première Guerre mondiale, il a pu développer toutes ces compétences transversales. Moi, j'ai l'impression que ça me fait penser à ce qu'a exposé Ange en disant on va aller les chercher sur ces compétences-là qui sont des compétences fondamentales. Et ces compétences-là, il est très, très simple d'aller les trouver dans les programmes de 2015, aussi dans les programmes de 2008. Voilà. Où qu'ils puissent être. On a même les trouver dans le programme du 19e siècle où on défendait l'apprentissage du latin parce que ça ne servait à rien. Du coup, c'était l'occasion absolue de développer l'analyse, la mémoire, l'imagination, l'intérêt. Donc, vous savez, même dans les plus vieux programmes, il y a ce souci qu'il y a toujours eu de développer des compétences qu'on appelle aujourd'hui du 21e siècle mais qui ont été une préoccupation historiquement présente mais toujours ancrée dans des savoirs réels. Donc, on ne peut pas développer des compétences transversales, de manière transversale, si j'ose dire. On les développe ancrées dans un savoir, même s'il est répétitif, obsessionnel, comme vient de donner l'exemple que vient de donner Fabien. Donc, vous savez, le latin a été une discipline reine pendant des années justement parce que ça allait développer les capacités d'abstraction des élèves. Ce qu'aujourd'hui, on appelle esprit critique, etc. Donc, vous voyez, il suffit juste de changer les mots et on se retrouve sur les mêmes compétences. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de profs qui continuent à défendre ces disciplines inutiles parce qu'on ne va pas trouver un boulot dans une entreprise demain en faisant du latin parce que justement, ça va être l'occasion ou jamais de développer toutes ces compétences. Donc, nous, le pari qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de rupture réelle entre connaissances et compétences. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ce n'est pas possible. C'est un découpage a posteriori de l'acte d'apprendre et non pas dans l'acte d'apprendre en tant que tel. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous voulez dans vos classes, comment vous imaginez parce que comme on a dit, on n'est pas dans la préconisation dans le petit livret qu'on vous a donné qu'on a voulu imaginer comme un livret non seulement d'aperçu de la formation mais un livret du pédagogue chercheur. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que le carnet de l'enfant chercheur et le carnet du pédagogue chercheur. On a donné quelques indications assez générales sur ce que ça peut être éducation par la recherche en disant voilà quand on pense le design de sa classe, on emprunte à Anne-Marie Chartier et qu'il faut penser toujours aux trois niveaux pragmatiques, pédagogiques et cognitifs, pragmatiques. Ça peut être de la chose la plus banale, le choix de quel support d'écrit à un cahier, à un classeur, grand format, petit format, qu'est-ce que je vais en faire, quelle temporalité, je vais les mettre en îlot, comment je vais les mettre mes élèves. pédagogiques, quel scénario pédagogique vous imaginez, quel type de structuration, des échanges entre les élèves, entre vous et les élèves, quel moment d'évaluation, qu'est-ce que je vais en faire et cognitif, surtout, qu'est-ce que l'élève apprend, mobilise et produit. Et je pense que c'est l'objectif pour nous tous, qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qu'ils mobilisent et qu'est-ce qu'ils produisent. Mais là, c'est très vague. Après, ça ne peut, notre envie, c'est que tous les enseignants soient non seulement des enseignants expérimentés qui ont accumulé de l'expérience, mais des enseignants experts, c'est-à-dire des enseignants qui sont inscrits dans la réalité de chaque classe. Si vous êtes en secondaire, vous en avez plusieurs et donc vous avez plusieurs configurations. En primaire, même si vous n'avez qu'un niveau unique, vous avez en fait de facto plusieurs niveaux et de d'année en année, la classe va changer et vous allez pouvoir vous adapter à chaque élève, à chaque configuration. Et c'est là-dessus, moi, j'aimerais qu'on échange sur les configurations particulières que vous imaginez. Alors, moi, j'ai commencé il n'y a pas forcément longtemps, mais moi, j'étais partie sur les émotions parce que c'était par rapport au profil de la classe que j'ai cette année. J'ai une partie de la classe qui est souvent en conflit, les garçons notamment, CM1, CM2, et je cherchais une façon d'essayer de leur faire comprendre que même la colère, on peut trouver d'autres moyens de la gérer, etc. Je pratique la classe coopérative, donc les conseils de classe, tout ça, on a déjà, donc la parole, l'argumentation, les messages clairs, tout ça, c'est des choses qu'on essaie de pratiquer. Et voilà, donc cette année, je voulais travailler autour des émotions tout au long de l'année à travers différentes matières. Et c'est vrai que pour les aventuriers, moi, je sais, ce que je voudrais des élèves, c'est qu'ils arrivent, comment apprendre à gérer ces émotions pour agir différemment. Mais je ne savais pas comment mettre en place, je mets des choses en place, mais je ne savais pas comment rentrer dans un protocole. Donc c'est pour ça que je vous avais appelé pour avoir un peu les idées claires. On était parti au départ sur l'idée du sommeil, l'hygiène de vie, la façon d'être, etc. et ils ont dégagé une première thématique, comment ça se fait qu'on pleure dans nos rêves et qu'on pleure en vrai. Et c'est vrai qu'à travers ce questionnement-là, on a fait des mimes aussi pour voir un peu comment on pouvait réagir en fonction de différentes émotions et de même situation. et quand j'ai eu le contact avec ma chercheuse, on a pris rendez-vous au téléphone et puis on a beaucoup discuté. Donc j'ai expliqué un peu tout ce que j'avais mis en place, les dessins en art plastique autour des émotions, arriver à les dessiner, arriver à en parler, arriver à nommer les différents grades aussi en vocabulaire, le lexique, les intensités, tout ça. Et du coup, en fait, elle m'a aidée à classer et puis à organiser justement pour que ça devienne un protocole. Elle m'a dit « De toute façon, tout ce que tu fais dans la classe, ça rentre dans un protocole. Après, il faut juste les organiser pour pas que les choses viennent trop en avant. Parce que sur les émotions, par exemple, il y a un « C'est pas sorcier », il y a le film « Vice et Versa » qui est très intéressant. Je dis « Mais je le mets quand ? » Parce que si je le mets trop tôt, ça donne des réponses, donc ils n'auront plus de questions. Oui, mais... » Donc elle m'a aidée à classer, à structurer pour arriver à en faire un protocole intéressant. Donc évidemment, on cherche dans la classe pour qu'ils notent à chaque fois, à chaque fois qu'il y a quelque chose. On note, on écrit, même si c'est pas complet, pour qu'on ait du matériel. Et donc on a mis en place un carnet de recherche et on est parti des mimes. On a dit « Ben voilà, on a mimé toutes trois grandes émotions. Alors, laquelle était la plus facile pour vous ? » Donc on a dit « Mais pourquoi c'est plus facile pour toi de mimer la joie, par exemple ? » « Ben parce que je souris souvent et que pour moi, c'est quelque chose de normal. Et toi, pourquoi le dégoûts ? » Parce que moi, je n'aime rien à la maison, je n'aime rien manger. Donc c'est facile pour moi d'imaginer. Donc on est parti de ressentis corporels, en fait. Donc on note. Donc on note dans le cahier. Et puis chaque jour, en fait, quand ils ont vécu une émotion, ils notent dans le cahier. Donc elle m'a aidée, voilà, à structurer. Et en fait, au final, c'est tout ce qu'on note dans la classe qu'on lui transmet aussi pour qu'elle, de son côté, elle puisse dire « Ben voilà, ça c'est bien, tu peux en faire ça. » Voilà, en fait. Comme ça, ça nous aide à cadrer et puis à se dire « Ben oui, c'est vrai que quand on parle d'un conseil de classe, qu'on gère les conflits, etc. » Ben si, ça rentre aussi là-dedans. Comment est-ce qu'on arrive à parler ? Et en fait, le truc qui manquait, finalement, c'est de noter. De noter ce qui se dit, noter ce qui se fait, comment on réagit, etc. Et du coup, finalement, la question que les enfants posent, oui, mais comment je fais ? Je suis en colère, mais comment je fais ? Comment je fais pour ne pas crier sur l'autre quand il m'énerve ? Qu'est-ce que je fais ? Oui, il y a plein de choses. C'est vrai qu'il y a plein d'aides possibles. Donc du coup, voilà, la question des enfants, oui, mais je suis en colère, mais je ne sais pas faire autrement. Donc là, le but, c'est d'arriver à trouver des moyens et donc par ce qu'on peut faire dans les mimes, ce qu'on peut lire en classe, etc. On taille. On a fait quelque chose que nous avons fait avec des partenaires des aventurés autour du théorie et de la laïcité. Et c'était justement cette distanciation que les élèves apprennent à dire. C'est des adolescents, pour le coup, c'est des grands, qui disaient qu'ils sont arrivés, parce que c'est un protocole autour du fait religieux et de la laïcité, ils ont fait des études de sociologie. Ils ont fait des enquêtes dans le quartier, ils ont travaillé sur les calendriers, sur le nom des rues, toutes ces traces laissées par le patrimoine. Et l'intérêt pour les élèves au bout de quelques mois de ce travail, c'est dire, en tant que personne, je pense ça ou je crois à ça, je pense donc l'opinion, mais maintenant, en tant que chercheur, je vais dire ça et ça, c'est le sens. Il me semble que par rapport à ce que j'entends, Romane, c'est que tu es parti dans une classe coopérative, être ensemble dans cette classe pour arriver vers des questions scientifiques. Et donc, l'intérêt, c'est qu'il dit, tu ne sais peut-être pas gérer ta colère en tant que personne. Aujourd'hui, on va métaphoriquement mettre la blouse du chercheur et on va voir qu'est-ce que ça veut dire je n'arrive pas, quelle réalité cela recouvre, quelles questions, qu'elles... Voilà, il me semble que ce passage-là, même s'il est intéressant parce que l'adulte n'est plus dans la posture de l'injonction je vais te donner la bonne recette de méditation ou de résolution de conflit, mais on va se déporter, on va se distancier, on va faire le pas de côté qui est, je vais savoir nommer, je vais savoir interroger, c'est vraiment ça. Alors après, c'est le comment faire dans la classe parce qu'on a une... à tous les niveaux, il y a une compétition sur le temps de l'enfant entre les apprentissages fondamentaux, entre les attendus, entre le bien-être, donc c'est tout l'art, c'est pour ça que je dirais que j'aimerais bien qu'on rentre dans le vif du sujet de ce que vous faites dans la classe, c'est comment la gestion du temps de... Si je vais passer trois heures à lui parler des colères, comment j'ai fait autrement, donc c'est pouvoir rendre le temps n'est pas extensible à l'infini, donc il faut... Voilà, c'est le rendre profond, à défaut de l'étendre, je ne vais pas avoir 50 heures dans la semaine pour faire tout, donc le rendre profond et prendre l'occasion de faire toujours ce pas de côté pour les... effectivement, ce que tu appelles les disciplines classiques. Exactement, oui. Exactement. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qu'on n'a pas encore entendus ? Moi, je veux bien partager un peu. C'est vrai que je ne suis pas du tout avancée dans mon projet par rapport à ça. Moi, je travaille donc sur la mythologie avec l'idée derrière, c'était par rapport à Serge Bamaret et les enfants empêchés de penser. Et du coup, j'avoue que j'ai du mal à savoir comment partir des questions des enfants. Alors, est-ce qu'il faut peut-être juste partir de la mythologie puis laisser voir où ça arrivera et puis voilà, sans forcément avoir une idée d'objectif précis ? Moi, j'ai eu aussi des contacts avec ma chercheuse. On en a un peu parlé, effectivement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se dessine progressivement dans ma tête, c'est de me dire voilà, je vais partir de textes de mythologie, les faire écrire assez librement derrière sur ce qu'ils recentrent, ce qu'ils ont envie d'exprimer suite à la lecture de ces textes et puis voir où ça nous mènera, quoi, en fait. Est-ce que les élèves ont en fait l'objectif, c'est de travailler sur la mythologie ou est-ce que ça, parce que c'est l'explicitation avec l'élève du contrat qu'on a avec lui ? On travaille la mythologie pour quoi ? Il faut mieux comprendre la mythologie ou c'est une situation de déclenchement, un prétexte pour faire autre chose avec ? C'est pas ma question. C'est pour ça que... Pour l'instant, on a commencé un petit peu à parler de la mythologie pour d'autres projets que vraiment... On a pour l'instant, voilà, des exercices, enfin, pas des exercices, mais des projets en lien avec la mythologie en plus de ce projet saventurier. Donc on a démarré, mais j'ai pas du tout lancé pour l'instant l'idée du projet. Donc c'est pour ça qu'on... Ouais, non, non, mais c'était pas... C'est une situation déclenchante. On a fait tout à fait démarrer d'un vécu de classe, d'un texte littéraire, d'un petit film, parce que quand on est là, c'est un petit film de la tête pour déclencher, créer une stimulation de première, créer des centres d'intérêt. Voilà, c'est vrai qu'ils aiment ça, travailler sur ces textes de mythologie. Donc à partir de là, voilà, l'idée c'était... Ça fait des textes très riche. Oui, voilà, quoi. C'est ça. Donc voilà. Les collègues du secondaire sont des temps plus étroits que avec des objectifs tout au lycée. Alors là, chaque examen... Je pense monter le projet, en fait, sur des temps d'accompagnement personnalisé en seconde. Alors, dans le lycée dans lequel je suis, les groupes sont faits et tournent tous les huit semaines à peu près. Donc je vais essayer de négocier avec mes collègues pour récupérer un groupe au mois de janvier, le garder jusqu'au mois de juin pour avoir effectivement un peu de temps pour monter et mettre en œuvre le projet. Alors l'idée, il est parti justement de ce premier groupe d'AP qui s'appelait Immersion lycéenne, qui permettait de faire le lien troisième, seconde, sur les méthodes de travail, sur... Et en fait, ce que je me suis aperçu dès la première séance sur l'organisation, le travail personnel, etc., c'était le manque de motivation. C'était vraiment le point de départ avec ce groupe-là, sur lequel on a essayé de réfléchir sur des stratégies, etc., mais dans le temps de classe, sans mettre de projet autour de ça. Et l'idée, c'est vraiment... Enfin, maintenant... Alors le problème, c'est que je risque de changer d'élève, ce ne sera peut-être pas cela, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est de... Justement, c'est ce que vous disiez par rapport à la distanciation. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant de se placer dans la recherche, dans la peau du chercheur pour apprendre à se connaître soi et essayer d'avancer de ce point de vue-là. Donc, pour le moment, dans mon esprit, le projet est très vague. Sur les moyens, effectivement, on a des tablettes, on a... Donc, ça va être peut-être pour moi l'occasion de me plonger dans cet univers-là parce que les tablettes, pour le moment, j'étais assez réfractaire, mais je pense que ça va être justement l'occasion d'amorcer cette partie-là. Donc, voilà. Pour le moment, c'est assez flou. Ce qui m'inquiète, il faut me questionner un petit peu, c'est justement, sur un public, sur une classe de 20, 25 élèves, ça va partir dans tous les sens, ces questions. Et est-ce qu'on se cible, on se met d'accord tous sur une problématique très ciblée ou est-ce qu'on peut, justement, par un travail en îlot, peut-être choisir différentes formes ? Un choix de classe. Voilà. C'est vraiment, vraiment quelque chose de plus propre à ta classe. On voit que ils sont tous partis sur les mêmes questions, ils sont fédérés sur ce qu'ils travaillent et depuis, peut-être avoir une question qu'elle a généré plein de sources de travail ou différentes communautés qui ont travaillé indépendamment les uns des autres, etc. et on peut mettre un petit combat. Et quelque chose à la population de trône, on n'a vraiment jamais un peu de l'oeuvre que ce soit la même tâche. Parce qu'on est déjà en mode d'être un peu plus grand enfant. Si en plus, on peut plus travailler dans le même temps avec la sollicité, exactement au même temps par la même difficulté de faire tant qu'à l'heure différente, on va... Ah ! C'est un peu plus grand. Donc, vraiment, vraiment, plus de léger la relation de tâche et plus de la chose qui a été déliminée par les succès des élèves de plus performants en venir à manger à la maison avec une nouvelle fature et qu'on puisse s'écuter de l'enfant. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. segmentation de la question qui soit à la fin d'une de plus grande question qu'est-ce que c'est un peu plus grand. Olivier ? Non, pas spécialement. Je peux dire quelque chose. Non, c'est un peu plus grand. Je voulais poser une question. Oui, on dit... Comment, à partir du travail sur la mythologie ou du travail sur les émotions, comment, à un moment donné, ça va se transformer en travail de recherche ? C'est ça, moi, que j'arrive pas à... Tu n'arrives pas à avoir le lien entre les deux. Mais j'ai le même souci dans ce que je propose. Mais comment, à un moment donné, on va amener les enfants à se positionner ? Il me semble qu'il faut leur annoncer clairement que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de quel contrat est-ce que les objectifs sont clairs pour les élèves ? C'est-à-dire que nous, lorsqu'on dit qu'on va mener un travail de recherche avec les élèves, on va leur annoncer clairement parce qu'ils ne peuvent pas le présupposer d'eux-mêmes. On aimerait bien que la classe, pendant un moment, une heure, toute l'année, peu importe, soit un mini-labo et vous, des apprentis chercheurs. Et voilà, la curiosité, elle n'a pas de tabou. Il faut qu'elle soit... Elle porte sur la mythologie, sur du dessin. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Vous entendez ? Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. C'est qu'en tant que praticien, en tant qu'individu, je n'ai pas cette culture de la recherche. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été chercheur, je n'ai jamais été en position de chercheur. Donc, jusqu'à ce que j'arrive au CRI et que je baigne dans cet environnement de chercheur, je n'avais pas compris ce qu'était le paradigme de la recherche et concrètement, ce que faisait un chercheur lorsqu'il menait une étude. J'ai l'impression que quand on est dans cette situation-là, c'est assez difficile d'imaginer cette translation dont tu parles, Virginie. Et j'ai l'impression que ça, c'est aussi le rôle des parrains chercheurs et c'est là-dessus qu'il faut que vous les sollicitiez. C'est-à-dire que je suis dans le même bureau que Philippot. Philippot, c'est un chercheur et au contact de Philippot, je comprends ce qu'est ce paradigme de la recherche et en tant que praticien, tout de suite, je vois les ponts qui peuvent être réalisés avec les élèves pour leur apprendre à être des mini-chercheurs ou à des chercheurs pour de vrai parce que c'est ça qu'on dit en réalité et je pense que c'est la réalité de la recherche. Tout sujet, tout thème peut s'appliquer à une étude et à une recherche. Donc la logique partenariale énoncée clairement et enfin les objectifs et dire voilà, on part de cette question de, on part par exemple d'un dessin, d'un récit mythologique, d'une émotion, quelles questions elles suscitent parce que la recherche part toujours d'une question. Il faut que ça fasse émerger une question, on ne part pas de choses connues déjà. Et ça juste pour compléter, c'est important parce qu'il y a cette dimension du lâcher prise. Alors que là, on fait vraiment un pas de côté par rapport à notre culture enseignante, à notre ADN, à la façon dont on nous a savamment programmé pendant des années et des années où nous, on a la réponse à quelque chose. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là ? Il y a quelque chose de très destructeur si on se dit mais moi, je n'ai pas la réponse à une question d'élève et donc, qu'est-ce que je fais là ? Mais pas du tout et tant mieux parce que si vous arrivez à aller là où vous n'avez pas de réponse et où Google n'a pas de réponse, c'est bingo, c'est que votre projet... C'est que le projet, là, on est bon. C'est qu'on va pouvoir aller chercher. Comme l'a dit Ange, on l'énonce aux élèves, on en fait un véritable objectif d'apprentissage. Ange, elle parle souvent de frontières de la connaissance et de frontières du savoir. Quand on arrive dans ces confins et ces frontières du savoir, c'est là où le projet va être réellement enthousiasmant et il va être proposé pour de vrai aux élèves. Là, on demande aux parrains de nous accompagner dans ce paradigme et dans ces différentes étapes de la recherche. Et puis, on a parlé de visée productive des savoirs et des apprentissages. Peut-être qu'on verra que nos protocoles ne tiennent pas la route, que nos résultats ne sont pas bons mais parce que nos protocoles n'étaient pas viables et c'est tout ça, en fait, qu'on veut. C'est là où se situe le cœur de l'apprentissage. Et ce sera la dernière question, malheureusement. C'est pas une question, c'est pour étayer ce que je disais. Donc, moi, avec mes élèves, on est parti d'un constat. Ils ont fait un devoir qui a été catastrophique parce qu'ils ont des problèmes pour apprendre. Et là-dessus, donc, on est parti sur un questionnement et dans tous ces questionnements qui sont arrivés, comment mieux apprendre, je leur ai laissé une liberté totale sur comment on pourrait faire des tests pour améliorer. Et là, on est parti. J'ai tout laissé faire parce que la chercheuse va venir après pour mettre le protocole. Il y en a qui m'ont proposé est-ce que si je fais du trampoline, en me concentrant à sauter, est-ce que je vais mieux apprendre ? J'ai une élève qui m'a dit est-ce que je me mets sous la table dans la cuisine, j'apprendrais mieux que si j'étais sur la table. Parce qu'elle me disait sur la table, j'apprends pas. Donc, est-ce que si je vais dessous la table, je vais apprendre mieux ? J'ai laissé totale liberté et en expliquant aux élèves, peut-être qu'il y en a un de vous qui va découvrir. On ne sait pas parce que tu es en faisant du trampoline. Peut-être qu'il apprendra mieux à chacun. Donc voilà, pour étayer ce que vous disiez, de laisser complètement partir à droite et à gauche. parce qu'il y a des questions qui sont vraiment obligés. Je voudrais dire que je voudrais juste très rapidement nos compétences et les intelligences multiples. Ça, en laissant le questionnement complètement libre des élèves, l'intelligence kinesthésique qui fasse du trampoline, qui bouge et tout. Ça peut être des situations à tester. Voilà. Dans son cadre à lui, c'est un élève qui est très actif. Oui. Donc, il a réfléchi en disant si je fais quelque chose, ça va me calmer. Est-ce que je peux me concentrer ? Oui, mais après, à tester. Mais à tester, enfin, voilà. On est complètement dans le sujet. Alors, je suis désolée, mais vous allez suivre Fabien en... Non, pas par ce passage parce qu'on va vous perdre. On va reprendre la... Je peux l'enlever pour... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?